La France cherche l'apaisement avec Obélix. L'exil fiscal de Gérard Depardieu en Belgique avait été qualifié de minable par le Premier ministre. Le chef d'État en personne a tenté de clore la polémique. Au départ, beaucoup n'y ont vu qu'un caprice de star, mais on frôle l'affaire d'État en France, à tel point que François Hollande en personne a voulu calmer le jeu dans le bras de fer entre son gouvernement et Gérard Depardieu. L'acteur n'a pas apprécié la réaction du Premier ministre après l'annonce de son exil fiscal en Belgique. Valérie Astruc, Jeff Wittenberg avec Jacques Dubose. Gérard Depardieu visiblement garde ses fans et continue à faire parler de lui. En témoigne la page de soutien ouverte sur Facebook qui compte déjà plus de 30 000 messages. Le gouvernement non plus n'en a pas fini avec l'acteur. Jean-Marc Ayrault, qui a le premier condamné l'attitude de Gérard Depardieu, semble vouloir calmer le jeu. Je n'ai pas traité de minable M. Depardieu. J'ai dit que ça avait un côté minable, effectivement. J'ai dit aussi que Gérard Depardieu était un grand artiste et qu'il était aimé par les Français à ce titre. Quant à François Hollande, s'il ne critique pas directement l'acteur, il réaffirme son appel au patriotisme fiscal. Il faut blâmer ceux qui se comportent comme d'abord des personnes mues par leurs propres intérêts. Mais moi, ce que je veux, c'est au-delà de ce qu'on peut dire sur tel ou tel comportement, parler à tous ceux qui se comportent bien, à tous ceux qui servent leur pays. Le milieu artistique aussi, à son avis, partagé entre le soutien à l'ami et la condamnation plus générale de l'exil fiscal. Pour moi, la fuite n'a jamais été une stratégie. Jamais. Alors si je me mettais à leur dire maintenant les mecs, vous êtes dans la merde, excusez-moi, je prends l'oseille et je me tire, je ne me regarderais pas bien dans la glace. Gérard Depardieu est un immense, immense comédien. Il peut tout jouer, même le rôle d'un exilé fiscal. Alors est-ce que ce rôle risque pas peut-être de lui faire payer l'impôt le plus cher, celui de l'amour du public ? Enfin, la droite brandit Gérard Depardieu comme symbole pour dénoncer la politique fiscale du gouvernement. La polémique autour de l'artiste tournerait presque à l'affaire d'État. La polémique autour de l'artiste tournerait presque à l'affaire d'État.